C'est parti, Erev Tov ! Je vous explique, c'est enregistré, il croit que je suis seul, mytho, vous voyez ce que je veux dire ? Erev Tov ! Erev Tov ! Vous êtes témoin, je ne suis pas tout seul. Bravo Hachem ! Il y a des premiers gens qui m'appellent et je me dis, mais parler avec qui ? Il y a du monde, mais ils ne veulent pas parler, les gens de ce qu'ils ont. Bien, moi je me suis habitué, en tout cas à la caméra, en ce qui me concerne, je l'ignore aujourd'hui, grâce à Dieu. J'aimerais juste d'abord dédier ce chiour pour madame Hélène Hassim. Hachem, j'ai une bonne réussite, une grande réussite dans sa vie, ainsi que tous ceux qui nous soutiennent aussi pour faire grandir le nom d'Hachem, parce que c'est le seul but de notre vie. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le secret des portes des larmes d'Hachem. Donc on va parler de Sharedim'a, les portes des larmes. On va traverser un petit peu, à mon avis, plusieurs horizons. D'abord, j'aimerais vous poser une question avant de commencer ce chiot. Pleurer, c'est bien ou pas ? Je vous dis la vérité, de poser cette question à des femmes, c'est un suicide. C'était jouer d'avance que ce soit bien. Ça veut dire quoi ? Est-ce que pleurer, c'est bien pour la santé, par exemple ? Ça libère ou pas ? Donc voilà, très bien, on va en parler. Pleurer libère. Ça libère quoi ? En yiddish, on dit ça libère de la race rare. D'accord, très très bien. Alors pleurer, ça libère de la race rare. C'est quand même curieux que donc, on voit que pour une dépression, c'est curieux. Parce que la personne projique, c'est curieux constamment parce que c'est vraiment curieux. La personne, elle est mal, l'autre vient pour le conseiller, il dit pleure. C'est-à-dire qu'au contraire, on vient en pleure, dégage, dégage quelque chose, ça va faire du bien. Alors... On n'a plus le droit de souffrir, on n'a plus le droit d'être malheureux. On n'a plus le droit de souffrir, c'est une chanson ça. On n'a plus le droit de souffrir, on n'a plus le droit d'être malheureux. Toh ! Quoi qu'il advienne, vous dites que c'est bien de pleurer. Est-ce que c'est bon pour la santé de pleurer, par exemple ? Oui ? Pas toujours. C'est pas toujours bon. C'est pas toujours bon de pleurer. Vous savez que selon les hachamis, de pleurer avant l'âge de 40 ans, ce n'est pas bon pour les yeux. Par contre, pleurer après 40 ans, c'est bon pour les yeux. Donc il y a des âges... Au niveau d'Ari-Foua-Shenema, on raconte comme ça une fois le Rambam. Avant de commencer le choix, une petite parenthèse avec le Rambam et Ibn Ezra. Ibn Ezra avait un doute sur la ténacité et la cache-route du Rambam. Alors il est parti le voir. Et quand il arrivait comme ça, il avait Pedro son serviteur, le Rambam. Il entend taper à la porte et il dit, voilà, je viens de très très loin. Est-ce que vous pourriez dire à votre maître que je suis arrivé ? Alors il lui dit, Pedro, il répond, non mais je ne peux pas parce que mon maître en ce moment mange. Justement, il est allé lui dire qu'en ce moment il met un œuf dans sa bouche. Pedro laisse l'invité à la porte, il monte en haut, parce qu'on ne monte pas en bas. Alors il monte en haut, il dit au Rambam, au moment où le Rambam mettez un œuf dans la bouche, il a dit que vous mettez un œuf dans la bouche, le rab qui est en bas. Le Rambam, il dit, mais je mange. Je dis depuis qu'il a oublié son sidour sur le rocher à 2 km en arrière. Quand il est descendu en bas, il a dit, mon maître m'a dit de vous dire, j'ai oublié votre sidour sur le rocher à 2 km en arrière. Oh, mon sidour ! Il est parti chercher son sidour. Et il lui a dit comme ça, Pedro, il lui a dit, regarde, quand il va venir celui-là, c'est un très grand ami trafame, sans dire un mot, comme tu es balaise, tu le prends, tu l'attaches, tu le jettes dans le dire des aïzim. Dire aïzim, c'est comme si tu prendrais un mec, tu le mets dans du fromage puant, tu fermes dessus, vous voyez ce que je veux dire ? Tu le mets là-bas. Alors, il dit, mais on ne discute pas avec le rab, on ne discute pas avec le rab. Ibn Ezra revient, il tape à la porte, il ouvre la porte, il l'attrape, il l'enferme avec les chèvres. Donc, dire aïzim, c'est un, on ne peut pas dire, un enclos de chèvres, je ne sais pas comment on dit ça, un enclos à chèvres, peu importe. Là, ça sent extrêmement mauvais. Et pendant trois jours, il le laisseront là-bas. Et muskine, Ibn Ezra, qui avait déjà très peu de chance dans la vie, va se mettre à pleurer, il va se mettre à pleurer, il va se mettre à l'arabe, à Rambam, bon, je regrette, je suis venu taper à la porte, on aurait pu se faire une petite partie d'échec quelque part, daïe ! Et il pleure, il pleure, il pleure, il pleure ! Et au bout de trois jours, le Rambam demande à Pedro de ramener son invité, il l'emmène au mikveh, et le Rambam lui fait toutes ses excuses. Il a dit, regardez, je vous dis la vérité, moi je suis médecin, et j'ai vu beurre à Kodesh que vous aviez un problème aux yeux, vous commenciez à devenir aveugle. Parce que les canaux de vos yeux se sont bouchés, la seule façon de les déboucher, c'est vous faire pleurer à grosses larmes. Donc je vous ai enfermé dans un endroit où vous ne pouvez pas étudier la Torah, et commencer pour un tamit racham. La pire des punitions, c'est de l'empêcher d'étudier la Torah. Je vous ai mis dans cette situation pour que vous pleuriez un maximum. D'ailleurs, comment vous voyez ? Eh bien, il dit justement, je voulais vous dire, 6 sur 6, vraiment très bien, 10 sur 10, ou 6 sur 6, ce qui compte c'est qu'on voit bien, il dit justement, c'était la seule façon de vous libérer. Donc effectivement, pleurer a un rapport avec la guérison physique. Il y a un rapport entre les larmes, et il y a un rapport avec le physique. Rahami nous dit avant 40 ans, c'est pas bon pour les yeux, après 40 ans de cas, c'est bon pour les yeux. D'ailleurs, Léa qui avait des yeux raccotes, on expliquera un petit peu ce que ça veut dire, pleurer tellement que ses yeux ont été touchés d'une certaine façon. Alors, on a vu que pleurer vous dit que c'est bien, et on va voir dans la Kabbale, un petit peu plus profondément vers la fin du Shilouk, peut-être si on y arrive, que de pleurer, c'est pas forcément bien, et que chaque larme est tellement importante dans la Torah, que le Zohar HaKadosh nous dit que chaque larme qui est versée ne tombe jamais par terre. Sur le domaine physique, elle atteint le sol, mais sur le domaine de l'âme de chaque goutte qui coule de nos yeux, il y a un ange qui récupère cette larme, qui la monte devant un chair, et HaKadosh reprend la larme de la personne et l'analyse comme nous on analyserait un diamant. Il analyse pourquoi cette larme a été versée, pourquoi cette personne a pleuré, si ce qu'elle a versé comme l'âme est justifié, Dieu écoutera sa demande et intercédera. Si ce n'est pas le cas, c'est très grave, c'est la parache de la semaine minachemain, je ne l'ai pas choisi, où on verra que les explorateurs vont faire pleurer le peuple d'Israël, et Dieu a vu ses larmes tomber de façon injustifiée, et il a répondu aux enfants d'Israël, puisque vous avez pleuré le 9 A, jusqu'à la fin des temps, vous pleurerez le 9 A, et tous les malheurs viendront le 9 A. Le Zohar nous dit pourquoi ? Parce que vous avez pleuré pour rien. que les larmes vis-à-vis d'Hachem sont aussi importantes que des diamants pour nous sur Terre. Une larme, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire. C'est plus fort que le silence, c'est plus fort que la parole, et c'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire à Hachem. Verser des larmes. Donc comme c'est quelque chose qui va très très loin, on a intérêt à lui donner une signification qui va aussi très 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 loin. D'accord ? Oui ? On va y arriver. Il y a des moments où on verra que la Torah, très bizarrement, est tellement minutieuse, sur le domaine des larmes, tellement minutieuse, que la halacha, de façon très bizarre, va intervenir en nous disant qu'on pleurait qu'on n'ait pas pleuré. Qu'il ou que... Comme si il y aurait un code de la route, qu'on pleurait, qu'on pleurait, qu'on n'ait pas pleuré. Très bizarrement. Mazat, la rime à Elie. Est-ce qu'on pourrait contrôler nos larmes ? Oui. Parce que si on n'a pas le contrôle de nos larmes, si on ne sait pas quand les verser, quand surtout ne plus les verser, alors on peut dire que les larmes peuvent apporter la plus grande bénédiction, la plus grande réussite dans la vie d'une femme et d'un homme, tout comme elles peuvent apporter le plus grand malheur et la plus grande catastrophe dans la vie d'une personne. C'est pour cela que pour vous donner un petit exemple de la valeur absolue de ce que représente le son des larmes. Nous avons un jour décisif dans l'année qui est tellement important que c'est le jour le plus long de l'année juive. Il dure 48 heures ce jour. C'est Rosh Hashanah. A-t-on le droit de pluriel puis Allah à Rosh Hashanah ? Non. Si ça vient tout seul, les poskis nous disent qu'on peut laisser malgré tout, si vraiment ça vient des entrailles, regardez de quoi est-ce qu'on parle des entrailles, eh bien on pourra à partir de ce moment-là laisser nos larmes s'écouler de nos yeux. Mais vous êtes sûr qu'on ne pleure pas du tout à Rosh Hashanah ? Bravo Myriam. Le son du chauffard est basé sur une loi précise. Il y a les larmes. Les larmes qu'a versé Yann. On parle du son des larmes. Qu'est-ce que c'est le chauffard ? On ne les versera pas mais on les entend. Et le son de ces larmes-là, on la force d'annuler toutes les forces du mal comme on verra dans le dernier livre qu'on va étudier à Alpi Kabbalah. Pleurer, ça peut tuer le satan lui-même face à des larmes de satan et les mythes motels. Mais pleurer de façon injuste peut provoquer que le satan est une arme pour tuer la personne. Comme c'est marqué dans l'agmara. À propos de son nom, j'ai fait un chien sur lui il y a pas tellement longtemps. C'est un amora qui avait tardé le jour de Yom Kippo à rentrer à la maison. Sa femme a vu qu'il n'était pas rentré. Elle s'imaginait qu'il était parti de ce monde. Elle a versé Yann. Cette larme a été récupérée par le satan qui est parti tuer le Tamitraqam. Une femme peut tuer son mari en versant des larmes. Une femme peut tuer son mari en versant des larmes. C'est-à-dire que ce que je dis est très dur à entendre. C'est une marame foréchette. Si vous l'étudiez, vous l'auriez lu de vos propres yeux. Elle est traduit aussi en français dans certains livres. Il faut faire extrêmement attention, comme dit le Zohar Akkadosh, que quand une femme pleure, l'ange récupère dans un céphèle les larmes de la femme. Et Akkadosh Baruch Hu vérifie si vraiment elle a été touchée par son mari ou pas. Une femme peut tout faire perdre à cause de ses larmes. Tout comme elle peut tout récupérer grâce à ses larmes. Vous avez Léa qui a tout récupéré grâce à ses larmes. Et vous avez les enfants, les trés, dans cette parache, qui ont tout perdu à cause de leurs larmes. Donc, d'où viennent les larmes ? Pourquoi ? Ça sort des yeux et pas des oreilles. Ou alors d'ici, mais c'est plus les mêmes larmes. Quoi qu'il advienne, si vous pouvez rire, parce que c'est un peu dur ce que je viens de dire. Ça va, le mouchoir, tu l'utilises pour les yeux ou pour le nez. On quitte le domaine. Mais avant de me lancer un peu sur le domaine ésotérique des larmes, j'aimerais vous emmener vers un horizon un peu plus terre-à-terre. Voyons ce que nous livre Rabbi Elézer Papo dans son livre Pénéhuète, sur le domaine des larmes. Alors j'ai choisi, parce que ce serait trop long de traduire et de lire, donc j'ai choisi comme ça des petites bribles pour nous éveiller un petit peu vers une direction très terre-à-terre, très cartésienne sur qu'est-ce que les larmes dans la Torah. Voyons ensemble. Aet Livkot, premier mot qu'il marque, le temps des larmes. Donc je vais faire une chanson. Le temps des larmes. Il y a un temps pour les larmes. Tout ce que je viens de vous dire, lui le marque ici en deux mots, pour ceux qui savent étudier un bon niveau. Aet, il a marqué en gros caractère, Livkot. Il y a un moment pour pleurer, il y a un moment où il ne faut pas pleurer dans la vie. De quoi est-ce qu'on parle ? Un très bon moment quand tu veux pleurer dans ce monde, c'est quand tu prie Dieu. Quand tu viens pour parler avec papa, quand tu prie Hachem, il n'y a pas tellement longtemps, je vous dis la vérité, un petit secret personnel, je n'ai pas l'habitude de parler de ma vie à moi personnelle. Mais, vous savez que dans le Zohar HaKadosh, quand on fait sa Amida, on n'a pas le droit de regarder devant soi. Sinon, non seulement ça raccourcit la vie d'un homme, mais de qui plus est, ce n'est pas Hachem qui est en face de toi, c'est le satan qui prend la place d'Hachem Khasbé Shalom et qui te regarde dans les yeux. Parce que le satan n'est fait que deux yeux. Donc quand tu es dans ta Amida, ne fais jamais comme ça, tu regardes à droite à gauche qui s'est rentré. Quand tu es dans ta Amida, tu es comme le Kohen Gadol qui est dans le Kodesh à Kodesh. Tu ne bouges pas de ta place, tes pieds joints, il y a le téléphone qui sort, ni tu touches, ni tu... rien. Tu es dans ton monde. Donc tu es intelligent et tu as tout avant. Mets-toi en position. Quand tu es une femme, tu as des responsabilités à la maison, ne dis pas, le petit il est en train de pleurer, il te tient comme ça, tu dis, je fais trois pas en arrière, trois pas en avance, c'est pas le moment. Faut qu'il peut être du Ptui. Quand le petit est bien à sa place, tu peux commencer ta Amida si tu veux prier à la maison. Et dans mon Amida, je me suis mis à pleurer. Pour des raisons, peu importe. Et j'étais tellement pris dans mon élan de la prière, vraiment tellement pris, que j'ai levé les yeux. Et mes yeux étaient tellement remplis de larmes que je me suis vite réparé. Qu'est-ce que j'ai dit à Hachem dans le Schéma Kohlenu ? Je lui dirai, bono, cher Olam, de regarder la Sherina, c'est interdit. Mais ce n'est pas Dieu que je dois regarder, c'est mon Père. Je veux mon Père. Et un fils, il a le droit de regarder son Père. J'ai changé ma direction pour ne pas avoir affaire à la malédiction du Zohar qui dit que si tu lèves les yeux, c'est le Satan qui vient devant toi, tu dis, Abba, Abba, Anirotel Daber, il m'a bâché. Dail, je ne veux plus parler avec Dieu, je ne veux plus parler avec mon Père. Imkevaim, Imkeavade. T'as deux choix, tu as compris. Ou tu parles avec ton Père, ou tu parles avec son Seigneur. J'ai plus voulu être évêque, j'ai voulu être, j'ai voulu être, j'ai voulu être Abba Anirotel Daber, à Bémède Zedakouf. Il se passe des choses sur Terre, il faut absolument qu'on arrache. Donc, quand tu viens pour parler avec Hachem, si vraiment, 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 tu veux atteindre un niveau exceptionnel dans la prière, il faut absolument que tu atteignes le verset de Nishpak Kol Haï, dans lequel nous allons dire, Je répète, quand une personne commence-t-elle à devenir Bémède Bémède, le resset d'absolu, c'est quand il est capable, Gématria Avraham, de devenir Tous mes membres, tous mes os exactement. Donc, on parle de quoi ? Ton Marna seront capables de te dire, quoi ? Mi Ha Mocha, qui est comme toi ? Comment est-ce qu'on arrive à faire ça ? Comment on fait ? Mi Ha Mocha, Maze, je bouge ! Non. Un Kavana avec des larmes. Ça veut dire que, la première notion qu'on doit apprendre dans la prière, c'est que quand on veut faire participer tout son corps à prier devant Hachem, c'est pas besoin de faire ça. Non, non, surtout pas. Quand tu verses des larmes, c'est tout le corps qui pleure. C'est pour ça qu'on dit, ça vient de l'intérieur. Quand on verse des larmes, on peut en arriver à trembler, du matin au soir, d'en haut jusqu'en bas. Car les larmes sont représentants de tous les membres du corps. Dans une larme, il y a tout à l'intérieur. On n'a pas expliqué encore où venez les larmes et pourquoi ça sortait des yeux ? On va l'expliquer d'abord avant tout, premier degré, deuxième, troisième, et on verra par la suite. Donc il dit ici, comme par exemple, un des super moments pour pleurer, c'est dans la prière. Des fois, pour vous donner un petit exemple, pour réveiller l'âme, secouer une âme, c'est bien, ce que je vais vous dire, c'est très important. Des fois, pour secouer une âme dans un corps qui est tellement assimilé, tellement enfui dans la matérialité, Dieu, il n'envoie les peuples que pour ça. Pourquoi ? Pour qu'on lui parle avec des larmes. C'est marqué dans la Gomorra. Pourquoi est-ce que nos matriarches étaient stériles ? Parce que Dieu, qui entend les prières des femmes d'Israël ? Mais quelles prières on parle ? Celles qui sortent du cœur. Donc, tout comme la prière vient du cœur, qu'on appelle Avodash et Balèb, le travail du cœur, les larmes, elles aussi, curieusement, viennent au niveau du sentiment du cœur. Donc, il n'y a pas de prière s'il n'y a pas de larmes. C'est pour cela que dès maintenant, je vous le dis, comme c'est marqué dans ma séchette, à la page 32 à Moutbet, au milieu de la page, on vient nous dire comme ça, au nom de Rabi, il est hasard. Depuis la destruction du temple, ça va répondre à beaucoup de questions, à ce que je vais vous dire. Beaucoup de questions. Je ne comprends pas, je prie, ça ne sert à rien. Vous connaissez cette phrase ? Or tu es où 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 ? Je prie, ça ne sert à rien. C'est marqué dans l'Agmarin, Ocus Poucus, Mazel Tov, Modéa, Nil et Fanerha, Bokertov, tu viens de te réveiller. C'est marqué depuis que le temple a été détruit, les sections ont été fermées, la prière ne passe pas. Donc, qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas-là ? Ça ne sert à rien de prier alors. La porte de la prière des larmes, elle passe. Donc, quand tu viens et que tu dis adieu, Rupono Shalolam, Mevakacha, est-ce que tu peux me donner ? Voilà, j'ai demandé, j'ai rien vu. Non, non, non. Ça, tu n'as pas besoin d'un baba ou d'un raf pour te répondre. L'Agmara te dit, tout est fermé dans les cieux. Il n'y a pas de Betamikdash, on ne reçoit personne dans les cieux. Comme c'est marqué, Verahal mevaka albanéa. Asherina, elle est en deuil. Quand on est en deuil, on ne dérange pas quelqu'un, on ne vient pas lui demander des choses. Tant qu'il n'y a pas de Betamikdash, Asherina est en deuil. Ils ont mis une mosquée là-bas. Vous imaginez de quoi je vous parle ? D'accord ? C'est devenu quoi ? Un magasin de chaussures. C'est horrible, mais c'est un état de fait sur le terrain. Donc les portes ne sont pas ouvertes. Ava, Bissiata, Ishmaïa. Il n'y a pas caché. Excusez-moi. C'est mes enfants et ils passent avant tout le monde, bien sûr. Vous me comprendrez. Première chose, donc on referme cette parenthèse, mais il faut savoir une chose, c'est que l'Agmara vient nous dire les portes des cieux, le monde des prières, ça goure. Il n'y a pas. Ta prière, elle ne passe pas. Ce n'est pas possible. Sauf si ta prière ne passe pas les larmes. Alors bien entendu, vous êtes des femmes, vous n'avez pas réagir avec le cerveau des hommes. Un homme aurait dit tout de suite qu'est-ce qu'on fait pour le minyan ? La réponse est très simple. Tout comme la sphira de Malchut, qui est la dixième sphira qui représente la Shekhina est au dixième palier d'en bas. Quand on est dit ce n'est pas la prière qui monte, c'est Dieu qui descend. Est-ce que vous comprenez la différence ? Donc, je réagis pour un homme. Mais je ne comprends pas. Alors quoi, dix hommes dans une synagogue, s'ils ne pleurent pas, ça ne passe pas. Ils n'ont pas besoin de faire monter. C'est elle qui descend. Elle est là la Shekhina. D'accord ? Donc, ta prière elle est reçue. Même s'il y a trois Rechaïm et une Tzadiki. Même s'il y a neuf Rechaïm et un Tzadik. Même s'il y a dix Rechaïm, s'il prie Hachem, c'est la Shekhina qui descend. Le Sharkham, je viendrai parmi vous parce que vous êtes dix. Vous comprenez de quoi est-ce qu'on parle ? Avale telle qu'elle, telle que la prière a été conçue. Oui. Alors, on ne va pas s'attarder. J'avance parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Par exemple, quand on pleurait, on reviendra dessus, bien entendu, de façon beaucoup plus profonde, ésotériquement parlant. Quand on vient pour prier Hachem, quand on est en manque de quelque chose, comme le dira Abin Ahmed de Bressler, quand tu es en manque de quelque chose, n'hésite pas à parler avec Akkadosh Baruch Hu. Et pour cela, il va falloir que tu emploies le langage des larmes. C'est pour cela qu'il y a deux façons de prier. Il y a deux façons de s'adresser à Dieu sur terre. Il y a la... Merci. Il y a la... Les doigts des doutes. Merci. C'est comme au théâtre. Il y a l'Amida. Et l'Amida, c'est un peu problématique. Pourquoi ? Parce que c'est du téléguidage. Ammonaï, S'il t'aatif t'abri de la terra, Baruch Hatta, Faut je passer au repassage, El Gondadino, Le lait, Faut je trouver mon mari qui m'achète du lait en poudre. Oh c'est Chambourma, quand je suis arrivé là. C'est bizarre. J'ai fait mon livre, j'ai fait maudire. Et on était où pendant la prière ? Pourquoi ? Parce que dans l'Amida, on a fait un cours sur internet. Vous verrez, il y a cinq cours sur comment prier. Là-bas, comment était-ce pour les hommes, et c'est possible pour les femmes. où on explique comment récupérer sa amida. Mais c'est quand même vachement difficile. Le mec, il dit « Bah, au revoir, Hachem. Bonne Yerushalaïm. Qu'as-tu bonnes Vérushalaïm ? Paie-moi ma facture d'électricité. Je pleure sur bonnes Yerushalaïm. » On est trop devant notre assiette, notre verre de vin, notre problème. On a trop de problèmes dans la vie pour s'occuper de la maison d'Hachem. On a envie de dire à Dieu « Prapi, toi, tes gens, on s'adresse à toi, tu peux pas te débrouiller tout seul. Si toi, tu peux pas te débrouiller tout seul, tu vas me régler mes problèmes. » On est dans un monde complètement en brouille dans notre tête. Donc c'est pour ça qu'il y a une prière qui est beaucoup plus forte. Excusez-moi pour ce que je vais dire, ça va certainement vous choquer. J'espère que ce sera le cas. Mais il y a quelque chose qui est plus fort que l'étude de la Torah. Et pourtant, c'est marqué. T'as le mot Torah qu'il y a des guet-cou-la. Il y a une chose qui est beaucoup plus forte que l'étude de la Torah selon le rabbin Arman de Breslev, c'est l'aide-bo-des-doutes. L'aide-bo-des-doutes, c'est le chemin qui mène dans la prière à travers l'Ela. C'est-à-dire que le badak, on va tous faire api alaka avec tout notre cœur et notre élan, l'Aamida. Mais l'aide-bo-des-doutes, c'est quelque chose qui dépasse son temps. L'aide-bo-des-doutes, c'est quand je me trouve moi face à mon créateur du début jusqu'à la fin. On rentre dans une espèce de liturgie à travers lesquelles, maintenant, je vais parler de mes problèmes personnels. Ce qui va me toucher à moi personnellement. Voilà ce qui se passe. Il y a ça et ça. J'aimerais qu'il y ait ça et ça. Et d'un coup, vous allez voir, il n'y a pas besoin de faire d'efforts puisqu'on est sincère à ce moment-là. C'est-à-dire que notre intériorité, dont on parlera plus tard, et notre extériorité, je me mets la matière qui nous entoure, vont se marier de façon absolument harmonieuse. Les larmes, d'un coup, vont tomber toutes seules. On n'a pas besoin de se dire « Tiens, je vais pleurer. » Et on parle et plus on va parler, plus ça va couler. D'où le 145ème Téhidim qui vient nous dire « Karol madonnaï l'échol korehav l'échol l'échol charikraouhou bé émet. » Celui qui m'invoque avec sincérité, je lui répondrai « Je le promets, dit Hachem. » De quelle sincérité on parle ? Les larmes. Quand tu veux vraiment parler à Hachem, tu parles avec les larmes. Pourquoi ? Parce que ça te touche. Quand tu pleures, c'est que tu as mal. Quand vraiment tu pleures, c'est que c'est une preuve que tu as mal. Alors, à cas d'un groupe Bémet, il écoute. Premier cas de figure, la prière. Deuxième cas où on doit pleurer, selon le Pélé-Yohet, pas que lui, d'autres livres aussi. quand on a fauté. Le mec qui vient, il a fauté, il dit « Ouais, bon, ben, j'ai fait ça et ça et ça. » T'as pas de regrets, tu n'as pas encore conscience. C'est pour ça que pendant 40 jours, il est préférable de pleurer. Avant qu'il ne vienne Rosh Hashanah, nous avons les… L'eslichot. L'eslichot, ça s'appelle les tahanounim. Et les tahanounim veut dire trouver grâce aux yeux de Dieu. El Mourchen dans le mot tahanoun. Et les tahanounim, c'est pas non, non. Ça, c'est pour te dire qu'il n'y a pas de désespoir. Le chant que tu fais, c'est pour te dire qu'il n'y a pas de désespoir. Parce que si tu tombes pour ne pas te relever, Azov, chante-le. Mais de l'autre côté, quand tu fais les tahanounims, tu dois verser des larmes et des grosses larmes. Quand tu arrives à Yikipour, 40 jours, tu dois verser des grosses larmes. Et ces grosses larmes, si tu ne les verses pas sur terre, le Zohar Kadoch dit, c'est pas une bonne nouvelle ce que je veux dire, mais c'est marqué, je ne peux pas l'enlever pour vous. C'est des torrents et des océans que tu verseras dans le Béhina. Ça, c'est la chambre du Zohar Kadoch. Celui qui ne pleure pas dans ce monde pour ses fautes, qu'il sache qu'il remplira des océans avec ses larmes, mais de l'autre côté. Ce qui ne peut que pleurer, dit le Péliouat ici, dans l'état anonyme, quand tu as fauté, ne viens pas t'inventer. Au contraire, tu n'en parles à personne. Avela Véka Kadoch Borfou, à ta beau-fait. Une fois que tu as fait ce shlav-là, qu'est-ce qu'on a appris Yom Kippour ? Soukhot. Vé, sa, martha, bé, ha, ge, ha. Un temps pour pleurer, un temps pour être pleurer. C'est ce qu'il dit. Être, livre-côte, et un moment pour être dans la joie. Parce qu'il y a deux passions d'être dans la joie. Comment on dit pleurer en hébreu ? D'accord, mais le mot pleure, comment on le traduit en hébreu ? Befi, presque. Des pleurs, comment on dit pleure en hébreu ? Non. Là, c'est marqué chez moi aussi, là, je viens de le voir. Birya ! Birya, quand tu ouvres, par exemple, les portes de l'arbre, tu trouves le mot Birya. Donc, si je prends le mot Birya, qui veut dire pleurer, ça me fait Betraf, Becha, Yudke, Ya. Pleurer veut dire rentrer chez Dieu, dans les bras d'Hachem. Birya, Becha, Hachem. Je viens en toi, Becha, à l'intérieur de toi. Les larmes ont quelque chose de très significatif parce que ce n'est plus un langage de panim el panim, c'est un langage d'intériorité personnelle, dans l'intériorité du Shema Vayan. Vous avez remarqué quel nom ? Pavavke, et la Yudke. Et le Yudke veut dire quoi ? On parle du nom qui est resté en haut, celui du Kisakavod, pas celui qui est tombé sur terre. Ça veut dire que les larmes sont capables d'atteindre un niveau qu'aucun élément sur terre ne peut pas atteindre. Impossible. Parce qu'on arrive jusqu'à Yudke. C'est pour ça que si tu pries avec Gahava, Yudke ça fait combien au Gematria ? Gematria, Gahava qui veut dire orgueil. Si tu pries avec de l'orgueil, tu ne peux pas atteindre Dieu, c'est pour ça que je dis là où lui est, je ne pourrai pas être. Seul celui qui est humble peut venir jusqu'à moi. Et pleurer, c'est une forme d'humilité. C'est de reconnaître qu'on est faible, de reconnaître qu'on a besoin de l'autre, qu'on a besoin d'Hachèm. La différence entre un orgueilleux et un humble, c'est que l'orgueilleux pense qu'il est créateur. Le humble sait qu'il est créateur. Enfant de la parenthèse. Celui qui comprend, on peut dire. Merci. Top. Et je peux reconnaître les bords éternels de ma hôte. Oui, prête, les mères, les chôtes et les chôtes. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que c'est que les chôtes et surtout les douze jours de chôtes qu'on appelle les jours terribles. Car il faut absolument maintenant pleurer pour faire quelque chose qu'on expliquait comme vous l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce que sont les larmes? Pourquoi Dieu a fait en sorte que nos larmes soient salées? Très bizarrement. Pourquoi elles sortent des yeux? Nous le verrons plus tard. Bez ratachem. Le tiré est à yéled Ve'anaar Boche. Qu'est-ce qui a sauvé par exemple? Il dit ici le Baal Pélioët, le peuple d'Israël. Quand Batia est arrivé dans le fleuve pour se convertir et se nettoyer de sa lèpre, la pauvre Batia, elle a vu un berceau. Dans le berceau, il y avait un enfant. Cet enfant, qu'est-ce qu'il s'est mis à faire? Ve'anaar Boche. Elle a bizarrement entendu les larmes d'un bébé. Et de là, qu'est-ce qui a marqué? Da' Israël dit Qu'est-ce qui a écrit? Mi'ad de Fatrin Bichyab Mi'ad Tachmol Alav. Quand on a fait Batia, la fille de Yudke, quand elle a entendu Moshe qui représente le peuple d'Israël, Mi'ad, qu'est-ce qui a marqué? Tout de suite, Batahmol Alav. La Torah, si vous lisez au niveau du Pshat, ça fait style Mefertari, avi Moïse, 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 qui pleurait. Elle a dit Ça, c'est pour le côté Sicile B2000. Pour ceux qui veulent étudier la Torah à un meilleur niveau, Batia veut dire quand la Shekhina entend Israël pleurer, Mi'ad, Batahmol Alav, elle le prend tout de suite en pitié. Voilà ce que vient nous apprendre le verset de Moshe qui était sur le Nil à travers toutes ces péripéties. Il dit ici comme ça, bon, il rapporte un petit peu le goût à Raja, je vais passer parce que je vais passer à un autre livre, bien entendu. Alors, il rapporte ici, au nom du Zohar, pareil, que chaque lame de ce monde qui est versé, non seulement Dieu la vérifie comme un diamant, mais de qui plus est, regardez bien en hébreu les mots employés. Vous entendez de quoi je vous parle ? Les lames sont tellement importantes pour Dieu dans les cieux qu'il les compte et qu'est-ce qu'il a fait après ? Et il les met dans une espèce de grenier, dans un... Gnezai, c'est un endroit caché. D'accord ? Il les met de côté. C'est-à-dire que nous, quand on voit quelqu'un pleurer et qu'il nous porte les nerfs, on lui dit « M'arrête de chialer ! » On ferme la porte comme ça au larme. Lui, non seulement il compte chaque goutte, il les compte, mais en plus de ça, il les met dans une espèce de grenier. Et c'est pour cela qu'une personne intelligente dit « Le balpéluet » je vous ai un petit peu de pensée, sera versée des larmes au moment le plus opportun de sa vie, c'est-à-dire quand il faut pleurer et quand il ne faut pas pleurer. Que Dieu nous pardonne ce que nous allons dire maintenant. Quand on perd une personne, que Dieu nous protège, quand on perd une personne, qu'est-ce que nous dit le Shohanaruch à propos de l'arbre ? Bonne réponse. « Shloshayamim, la bichya, shiva'ala esped, shloshim, la tisporet, shana'ala abelut. » L'Allah vient de nous dire quand tu perds une personne, tu dois absolument pleurer pendant trois jours. Et pourquoi pas plus ? Tu veux que je contrôle ? Alors on a dit « Je contrôle ? » Dieu t'a dit « Parce que toi, tu crois que tu as plus de pitié que moi ? » Moi, j'ai créé la pitié, j'ai créé les larmes, j'ai créé les sentiments. Je sais pourquoi j'ai pris mais de l'autre côté, pourquoi on te dit trois jours ? Trois jours, ça fait combien d'heures ? 72 heures. Gématria, récède. C'est-à-dire que quand tu es capable de verser des larmes, de regret en disant cette personne, elle avait un bon « je l'aime » et que tu verses l'arme pendant trois jours, c'est-à-dire pendant 72 heures, où tu pleures à cadeau de profonde en disant elle me manque cette personne. Chaque larme fait monter l'année chame à un degré ou si on savait vraiment si on se mettrait des honneurs ou de la réconciliation ou de se mettre des honneurs tellement on devrait pleurer. Pour vous donner un exemple encore plus flagrant de la valeur des larmes, un tzadik part de ce monde, qu'est-ce qu'il vient faire comme réparation ? La réparation du... De la génération. Très bien. Un tzadik, quand il part de ce monde, vient faire la réparation de ce monde. C'est pour ça que Myriam ou d'autres tzadikins sont reliés comme par exemple le misbeach, Amukata misbeach qui sont morts, Nadab et Avihu, quel rapport ? Pour te dire que tout comme le misbeach fait la réparation, l'hôtel fait la réparation des fautes, le tzadik en dit pas prendre avec lui toutes les fautes d'Israël. Mais à quelles conditions ? Biduc. Si le peuple d'Israël pleure, le tzadik, alors les larmes en réalité vont être reliées à la perte du tzadik. De ce fait, le tzadik ne sera pas mort pour rien. Mais si on ne pleure pas, on apprend la mort d'un tzadik et on dit « Ah ouais, il est mort ? Bon. Ah, de toute façon, il va kiffer au guenet de la nuit. Mais on ne pleure pas le tzadik, sa mort n'a servi à rien. Il n'est parti que pour lui, bébête au larme. Il lâche automatiquement les fautes d'Israël sur le peuple d'Israël. Il ne peut pas les prendre. Donc vous comprenez bien que les larmes sont l'ascenseur des mondes. C'est pour ça qu'on appelle ça les portes des larmes. Parce que les larmes traversent toutes les portes. Ce n'est pas les portes de l'âme on arrive aux portes des larmes elles-mêmes. C'est qu'en réalité, elles ouvrent toutes les portes. De n'importe quel monde. C'est le but des larmes. C'est pour ça qu'elles sont capables de faire dégager toutes les fautes jusqu'en haut et de les réparer et de les rendre positives. Il est marqué comme ça. Il est marqué comme ça. On va parler essentiellement de Léa et de Rachel sont venus au monde pour lutter contre deux espèces d'individus extrêmement nuisies pour le peuple d'Israël. J'ai nommé Essab, la Citra Hara et Ishmael que vous comprenez. Chez Nittareb et les déchets d'Adam à Rishon et de Kayadoua qui se sont mélangés à travers la connaissance du bien et du mal à l'intérieur. Regardez ce qu'il vient nous dire. Et vous verrez on avait fait un chure sur Léa. Vous savez que là vient des forces du mal. On a fait un chure sur ça je pense. Je vous parlais la dernière fois. Et comme elle vient des forces du mal de la connaissance du bien et du mal et bien elle sait travailler elle-même maintenant mais elle a un problème avec la force du mal qui la relie à elle c'est-à-dire Essab. Comment s'il vous plaît va-t-elle adoucir la force du mal et se débarrasser du mal ? Véné Léa Racote. Regardez bien la suite. Véné Léa Racote. Parce qu'elle pleurait. Donc on voit ici que les larmes ont une force incroyable. Vous savez c'est quoi ? Regardez le surprise que je vous livrais ce soir qui est marqué au nom du Ari Akadosh. Rabbi Trakloria nous dit regarde ce que sont capables de faire des larmes dans une maison et je vais l'approprier à notre génération. Vous allez comprendre de quoi est ce qu'on parle. Regardez bien. Chez l'autre ou si on a un enfant qui s'appelle le torrent des larmes. Et c'est pour ça qu'elle a tellement versé de larmes qu'elle en est devenue un torrent par ses yeux. Regardez bien la suite dit le Ari Akadosh. Ça vous intéresse ? Oui. Je fais exprès. C'est pour cela que si dans ta maison, si dans ta vie à toi viennent les forces du mal, l'orgueil, la jalousie, la méchanceté, les mauvaises paroles, les malédictions, peu importe Quelle force du mal rentrerais chez toi ? Comment tu coupes les liens en mer ? De la même façon, l'on appelle la goutte de ou Esab ou Esmael, résultat des courses, l'onibarer et tzloa tobeara ou tzarekh l'ifkot arbe chez l'eau t'ipol bechalko chez l'Esab hazve shalom. L'histoire de Léa, te dit le Ari Akadosh, je ne sais pas, c'est une foi, une marchande de foi, tu m'en dis une foi dans la ville de foi, elle s'appelait Léa, elle s'est dit parfois, attends, mais on n'est pas dans un roman dans la Torah. Léa était beaucoup plus belle que Rahé, mais elle s'est en même temps de l'édite par ses larmes, parce qu'elle s'est séparée à travers une souffrance de la citra hara. Donc, qu'est-ce que nous dit Mettons-le-Réa Akadosh ? Ne prends pas ça pour une histoire, ça veut-tu dire que si tu veux enlever le mal qui est chez toi, pleure ! Pleure Akadosh Baruch Hu parce qu'il y a une sensation que tu ne comprends pas qu'on va expliquer plus tard, qui a la force de couper les liens entre toi et les forces du mal. Il y a un homme qui était rempli de forces du mal. On n'a jamais vu un homme comme lui. J'ai souvent parlé de lui. Ben Torgia, il s'appelait. Cet homme-là a fait toutes les Averottes, on l'appelait le professeur de l'université de Averottes. Ben Torgia, il s'appelait. Un mec bien, hein ? Il avait une Averottes qu'il adorait. Dès qu'il y avait une belle femme, ben il j'aime. Il ne peut pas. Il se transforme en tout de l'exemple. Le loup de l'exemple, le texte avril. Il se transforme en tout. La tête dans les murs. En plus, il n'avait pas de chance. Il était super riche et beau. Il a entendu qu'à Alexandrie, il y avait une bombe atomique. Il a dit, est-ce qu'on y aime ? Est-ce qu'on y aime ? Une bombe atomique. Il est parti là-bas. Il l'a vu. Il lui a dit, la vérité, tu mérites ton plaisant d'or. Combien tu veux ? 100 pièces ? Bonne 1 000 pièces d'or. Elle n'est pas rien. Il est parti avec elle. Cette femme avait mangé des failloux juste avant, apparemment. Elle a lâché de l'air. Il y avait une mauvaise odeur. Il est parti en arrière un peu étonné de voir qu'une telle femme pouvait sentir un tel désarroi. Elle lui a dit, cette femme en pleine tête, écoute bien ce que j'ai à dire. Tout comme ça m'a quitté de moi ce que je viens de laisser partir, toi, tu partiras de ce monde de la même façon. Cette phrase a tellement percuté qu'il s'est rhabillé, il est parti. Il n'est pas parti dans son carrosse en or avec ses serviteurs. Non, non, non. Il est parti marcher dans le désert. Il dit, c'est bon. Sur un rocher entre deux montagnes, il a commencé à pleurer. Et pendant combien de jours il a pleuré ? Trois jours. Jusqu'à que son âme ait quitté son corps. Il y a une bas de colle qui est sortie qui lui a dit, c'est pas marqué ben, non, non. C'est marqué rabbi. Il n'a jamais étudié il a appelé rabbi. Qu'est-ce qui lui a fait passer de l'état de l'homme le plus animal de ce monde à l'état de rabbi, de la bouche de Dieu lui-même ? C'est parce qu'il a pleuré. C'est parce qu'il a pleuré. Mais il savait qu'en pleurer. Il a tellement regretté ce qu'il a fait, tellement demandé pardon que pendant 72 heures que le matriach récède, cet homme-là a parlé avec Hachem. Il pleut, il pleut, il pleut. Jusqu'à ce que son âme qu'elle a quitté son corps. Sans boire et sans manger il s'est complètement vidé. Jour, il crevait de chaud. La nuit, il crevait de froid. Il n'était plus dans son corps. Parce que dès que tu verses cela, tu n'es plus en toi. Il se passe quelque chose. Nous verrons encore plus tard. Et c'est ce qu'il dit ici. Et c'est ce qu'il dit ici. Et c'est une allusion pour la Knesset d'Israël. C'est-à-dire nous, les enfants d'Israël. On devrait tous pleurer normalement Quand on a des malheurs Qui viennent sur nous Je parle des forces du mal Ça veut dire que Quand tu veux une bonne éducation pour tes enfants Si tu veux une bonne réussite dans ton couple Si tu veux vraiment réussir dans ta vie professionnelle Tout ce qui te touche N'hésite pas de pleurer N'hésite pas de verser des larmes Et vous savez pourquoi ? Ils seront hors tout de suite Sauf on y arrive Pourquoi les larmes ont une telle force Que la parole qui est créatrice n'a pas Tu priees Dieu, tu ne pleures pas Ça ne passe pas Tu demandes, tu n'as pas Qu'est-ce que sont les larmes ? Je vous invite à entrer dans le Soda Hashma Pour nous rendre compte Un peu plus profondément Ce que sont les larmes Vous savez que dans le corps humain On a 248 membres 365 tendons Et que La Nechama est prisonnière Dans trois niveaux différents Qu'on appelle Le Nefesh au niveau du Kavet Du foie Le Roi au niveau du coeur Et la Nechama qui est au niveau Du cerveau Qu'on appelle le Moor Deux sont prisonniers J'ai nommé Le Nefesh et le Roi L'âme sensitive Et l'âme esprit La Nechama dans l'absolu La pensée Jusqu'à aujourd'hui Malheureusement Bien des indigents pensaient Que le cerveau pense Le cerveau est une matière Qui ne peut pas penser Une matière physique Donc ça ne peut pas penser Quand on pense C'est parce que notre Nechama Pense Et qu'à travers l'interrupteur Que représente le cerveau Pour transmettre Dans le monde de la hacia De l'action Notre cerveau Et devient l'interrupteur J'éteins la lumière Il n'y a plus de lumière J'allume la lumière Je pousse le bouton Il y a de la lumière Ce n'est pas l'interrupteur Qui donne de la lumière Vous l'avez bien compris Sinon j'achète un interrupteur Je le mets sur ce mur Là-bas Ça marche Pour qu'il soit branché A quelque chose Le cerveau est branché A la Nechama Qui se trouve Au-dessus de notre tête Jusqu'au trône divin Donc notre Nechama Démarre de nous Et arrive jusqu'à Devant lui Les larmes Viennent de là-bas Les larmes Quand on pleure C'est plus le roi Qui parle C'est la Nechama Et c'est marqué En allusion dans Rachid Quant à la création du monde Il y a marqué Que quand Dieu a créé les eaux Qu'est-ce qu'il a marqué ? Beruach Elohim Merahefet Merahalpenehamaï Rachid dit C'est l'âme du Mashiach Mais qui donc Survole les eaux L'âme du juif Quand on pleure C'est parce que C'est notre âme Maintenant qui parle Et comme c'est notre âme Notre Nechama Augmente un peu ce truc Comme c'est notre âme Qui pleure C'est-à-dire que Les larmes Ne sont rien d'autre Que le langage De notre Nechama Qui Mille Kha Trila N'est pas heureuse D'être dans ce monde Parce que la Nechama Comme le dit Le Messie Latisharim Le niveau de Nechama Est tellement élevé On l'appelle Bat Meler C'est une fille Du roi des rois Le Messie Latisharim Il dit C'est comme si Tu avais une reine Ouais Et qu'elle épouse un paysan Le paysan qui s'iluppait Une superbe bouquet De marguerites Et il dit Voilà mon amour Même mes servantes Elles n'ont pas ça La Nechama Elle n'a pas besoin Ni d'une golf décapotable Ni d'une piscine Avec du caviar Elle n'a rien à faire Elle vient d'un monde Tellement merveilleux Que dès que les souffrances La mènent près d'Azitra C'est-à-dire dans l'obscurité Loin d'Hachem L'âme parle Et quand l'âme Elle parle C'est des larmes qui coulent C'est pour cela Qu'on voit que Tous les chemins Qui vont être empruntés Par le chemin de l'âme Sont des chemins Qui viennent du plus profond Du juif Puisque le plus haut degré D'un juif C'est la Nechama Tandis que la parole Elle vient de quoi ? Ruach Le Nefesh Il vient de quoi ? Du sang Nefesh Yema'al Une âme qui parle On parle de l'âme sensitive Car le langage De la Nechama C'est quand on verte Des larmes Becha'ya Khelek Eloka Mi Ma'al Nous sommes une partie de Dieu Vous comprenez maintenant De quoi est-ce qu'on parle ? C'est pour cela que Si par exemple Je vous parlais de l'eau De combien de pourcents D'après vous Un corps est-il composé d'eau Absolument vrai On est composé de 70% d'eau Selon la majeure partie des médecins Tout est eau dans ce monde H2O Tout est eau dans ce monde Toutes les matières Sont remplies de molécules C'est pour cela que Quand on cherche de la vie On cherche de De l'eau Qui dit vie Dit eau Qui dit eau Dit automatiquement Qu'il y a de la vie Parce que l'un n'est pas Réglé sans l'autre Ce qui fait que Quand on n'est plus capable De pleurer On est comme mort Puisqu'il n'y a plus de vie Il n'y a pas d'eau T'as pas de régech T'as pas de coeur Quelqu'un qui peut reprendre Face à un événement traduit Ou une bonne nouvelle Qu'est-ce qu'on a envie de lui dire Mais t'as pas de coeur Ce mec là Il est comme un mort-vivant Il n'a pas de régech Vous comprenez ? On rentre maintenant un peu Profondément Dans l'histoire D'une belle art Alors maintenant Ce qu'on va faire comme étude C'est encore jamais été enseigné Enfin peut-être dans d'autres Je ne sais pas Caché moi Je n'ai pas encore fait avec vous Mais elle est d'achat Je vais peut-être régler le mazgane Parce que je sens que Je vais un peu croire C'est ça Un peu beaucoup Bah au khashem Au moment où vous étudiez Les shem shamaï Un peu beaucoup Bah au khashem Moi je suis mort de chaud Il m'avait tué Il est marqué là-bas Tout celui qui verse des larmes Pour un homme khashem Qui est décédé de ce mort Donc ça rejoint un petit peu Ce qu'on a lu ailleurs Et les garde précieusement pour lui Pourquoi ? Parce que Comme on vient de le dire à l'instant Le corps humain est composé de 248 membres Et la nechama se trouve à ce niveau-là Et la seule fenêtre Qui permet à une nechamaï de s'exprimer Ce ne sont ni la bouche Ni les oreilles Les narines C'est les yeux C'est pour ça que dans la Kabbalah On vient nous dire Les yeux ne sont rien d'autre Que la fenêtre de la nechama C'est-à-dire que Au niveau de notre nechama La seule façon pour notre nechama D'avoir accès dans ce monde C'est uniquement par les yeux C'est pour ça que la première chose Qu'un homme doit absolument surveiller dans ses vie C'est quoi ? Ce qu'il regarde Quand ils ont posé la question à Baba Salé Mais comment vous avez fait Pour devenir un homme aussi grand ? Baba Salé a répondu à une chose très simple J'ai toujours fait attention à mes yeux Parce que si tu ne fais pas attention à tes yeux Qui est touché automatiquement ? Ta nechama Pas ton roi Et pas ton nefèche Ta nechama est touchée par le regard Parce que les yeux ne sont autres Que la fenêtre de l'âme Je parle de la nechama Je ne parle pas du voir Et je ne parle pas de nefèche Ces mêmes yeux que nous avons ici Sont capables de transmettre La riche chute de l'âme Comme on dit tout à l'heure La sensibilité de l'âme Le cerveau Vous savez une fois Quelqu'un m'a dit C'était aux Etats-Unis Prouvez-moi que j'ai une âme Un mec comme ça m'a dit En plein cours Moi j'écoute ce que vous dites J'écoute ce que vous dites Mais prouvez-moi que j'ai une âme Et je fais tchouba J'ai mon côté tunisien qui a ressenti Je lui ai dit va crever Je suis là pour Je t'en perds moi Il faut que tu la carres par ton mérit Mais je lui ai dit Que je vais te prouver De façon assez rapide Si je viens Que je te mets une gifle Tu n'as pas une gifle Ou un hajifle T'as mal Il va me dire Il m'avait dit Parce qu'il était un peu plus épais Il m'a dit Ah ouais Ah ouais Ah ouais Très mal Je lui dis Pourquoi tu vas avoir mal Je ne sais pas Parce que j'ai une gifle Ça va créer un hématome Ces hématomes vont transmettre Aux petits faisceaux Que nous avons très nerveux Jusqu'à l'hypothalamus Qui a une douleur Qui se trouve ici Qui va faire une réaction chez toi Termine Vérouler Vérouler Résultat des courses Tu vas avoir mal Si je coupe tes nerfs T'as plus mal Tu vois un enfant Qui se pointe ses doigles Dans toi Il me dira Pourquoi t'as mal Je te vexe en public Pourquoi t'as mal Je t'ai pas touché Sur le domaine physique Je vais expliquer On comprend que tu puisses être touché Puisque t'as été touché Mais si je te dis une parole Qui va te faire du mal Dis ses comptes ton corps Il me dit Il a 4 d'or C'est un tunisien Je lui dis Bah T'as déjà vu toi Un foie Quand tu le touches Il fait comme ça Le foie c'est de la matière Vous avez déjà mangé du foie Ma foie Bah t'as mangé du coeur Ouais c'est ma faim Tu veux Ça je vais exprès Pour moi Est-ce que je veux dire ou pas C'est-à-dire que Vous avez déjà vu Une anatomie quoi Ça bouge pas C'est de la liande quoi Avec des délires C'est de la liande De la graisse Des nerfs De l'eau Vivre Ça bouge pas Auré Imagine le coeur Il bouge tout seul Comme ça La même très dit De quoi est-ce qu'on parle Donc qui a mal Je lui ai dit A cette version Mais qui a mal Quand tu vois Quelque chose Qui te fait mal Quand tu me dis J'ai de la peine Qui a de la peine Mettons ton corps Il y a qui Il me dit Ah ouais J'ai pas pensé A ça C'est juste ton âme La réaction de l'âme L'âme bouge L'âme ressent L'âme a des rivichous Elle a des sensibilités D'aller des déma'ot Mais gîm les ma'ala Les ma'ala Car les lâmes Sont capables de monter Nous sommes dans le Zohar Dans le Swadah Hashmal Jusqu'en haut De l'en haut Jusqu'en Dans le coffre privé D'Akaduch Baruch Hu C'est pour cela Que les déma'ot Bokot Et de quoi la réquille Pourquoi Écoutez bien maintenant Ce que vous allez apprendre Pélep laïm Comme le rapporte Le Tanya Le Amour Azaken Makor kol hama'in Vealecha baguf Ba mea moach Vous savez D'où est-ce que Vous avez de la salive Qui secrète De la salive Dans votre corps Qui secrète De l'eau Dans votre corps Vous savez D'où ça vient L'âme Du cerveau Et le cerveau Et le cerveau Est le membre principal Du corps humain On est d'accord Jusque là Très bien Il se trouve où Le cerveau En bas En bas Ça fait un proverbe Tes bêtes comme tes pieds Il se trouve où Le cerveau en haut Il dit exactement pareil Écoutez bien la suite Tout comme Comme je viens de vous le dire Là se trouve Le nechama Au-dessus du cerveau Mais à la colle Ça se trouve au-dessus de tout Et le monde d'en haut Est écrit Comme Dieu a créé Le corps humain Et d'où viennent les normes Dans ce monde Du haut de notre cerveau De notre nechama Qui arrive où Devant Qui c'est Donc au-dessus De ce monde Donc en fin de compte J'ai une question à vous poser Est-ce que ce sont nos larmes Qui d'ici ouvrent les sept cieux Ou est-ce que c'est d'en haut Qu'en réalité Les larmes Passent Et ouvrent les portes Exactement C'est pas du tout Que l'histoire des larmes C'est pas une histoire Qui démarre d'en bas C'est une histoire Qui démarre d'en haut C'est quand notre nechama Qui est plus haut Que tout le monde Qui arrive devant Qui c'est à Kavod Ouvre d'en haut Toutes les portes C'est pour cela Que quand on verse des larmes On est du trinat Nechama Amedabellet C'est la nechama Qui parle Alors la preuve Quand on pleure vraiment On n'a plus envie de parler Le roi ressautait On n'a plus envie de rien Pourquoi ? Parce que les deux niveaux D'âmes inférieurs Sont au repos Quand la nechama Que la reine du corps Parle Et c'est ce qu'il dit ici Tout comme le cerveau Qui elle est capable De secréter Toute l'eau qui est en nous C'est à dire la salive C'est ici plein de choses Qu'on ne va pas déterminer C'est pas la peine Il dit que Akadosh Baruch Hu Tient les clés De tous les mondes Et là-bas Se trouve Shaare Dimah C'est pour cela Qu'il n'y a pas de porte L'eau n'a Elles ne se sont pas fermées Ces portes Ce qui fait que Même quand un homme On lui a montré des cieux Qu'il n'a plus le droit A la Teshuvah Comme ce fut le cas De Yishab en Abouya Le Kim Batkol est sorti En lui disant Shaare Teshuvah N'a Qu'est-ce qu'il aurait dû faire Normalement ? Pleurer Pour réouvrir les portes Parce que si tu as Un problème Pour ouvrir la porte C'est pour passer De l'autre côté Pour arriver encore De l'autre côté Mais si tu pleures T'es où ? A la base Dès que tu pleures T'es déjà en haut T'as pas besoin D'ouvrir les portes C'est pour ça Qu'il n'y a pas marqué Que les larmes Ouvrent les portes Il n'y a marqué Que les larmes des portes Ne sont pas fermées Parce qu'il n'y a pas de serrure Il n'y a pas de serrure Pour les larmes Ça ouvre toutes les portes Quand on m'a dit Khiskiwa Mela Quand on lui a dit Et Chahou lui a dit Tu n'as pas de monde futur Et il s'est mis en colère Il lui a dit Mais tu ne sais pas Mon père m'a déjà appris Que même si la lame Est sur ta gorge Il n'y a pas de désespoir On ne désespère jamais Et il s'est mis à pleurer Et il s'est mis à pleurer Et il s'est auquel est C'est-à-dire que Quand tout est fini Tu pleures Tout s'arrange Mais c'est pas les femmes Qui sont plus proportionnelles Que les hommes Ils ont peur Parce que la femme Justement On en avait parlé Dans un cours Donc je vais répondre Quand même assez brièvement Parce que la femme Est Bina Bina qui vient du mot La femme est réguèche Et les larmes Viennent souvent du réguèche C'est-à-dire De la sensibilité Deuxièmement Les femmes Sont beaucoup plus proches De Dieu que les hommes C'est pour ça Qu'elles n'ont pas besoin De mignanes Pour parler à Dieu Toutes seules Dans la cuisine Avec ses 40 En train de préparer A manger à son ori Elle parle avec Dieu Elle nous a dépassé 100 ans Elle n'a pas besoin Parce qu'elle est Elle-même Esh HM Isha Ça s'écrit Aleph Shim Hé Dieu divin C'est un feu divin La femme Il n'y a pas mieux au monde Qu'une femme Il n'y a pas pire au monde Qu'une femme C'est pas moi qui m'enseigne C'est le roi Sénon Hishab Bona Hishab Une femme peut construire Une femme peut détruire On continue B'tissa Kolaida Voilà ce que je vous dis Tout à l'heure Je vous remarque ici C'est pour cela Que les enfants d'Israël Ont commis une erreur fatale C'est qu'ils ont versé des larmes À un moment Il ne fallait surtout pas Les verser Les résultats des courses B'tissa Kolaida Et ils ont pleuré cette nuit là Et ils ont pleuré Pardon Cette nuit là Tu as raison Ils ont pleuré cette nuit là Pourquoi ? Parce qu'il ne fallait pas Verser ces larmes Ces larmes ont été versées Alors que Dieu voulait donner De la joie Ouais Et qu'est-ce qu'on a fait nous ? On les a rendus Tristesse Résultat des courses Quand tu pleures pour rien Dieu va te donner une raison De pleurer pour quelque chose Si tu viens Tu te plains constamment De ce que Dieu t'a donné Avec des larmes Ils disent Il n'y a pas de problème Je te le reprend C'est pour ça qu'il faut savoir Quand pleurer Et quand surtout Ne pas pleurer Rabbi Nahman de Breslev Nous enseigne Que le ikar Le principal des larmes Ont été créé par Dieu Que pour la joie Ça s'appelle Je pleure de joie Il y a de la joie Je pleure de joie Pourquoi Dieu a créé les larmes ? Parce que Akkadul Gokou voulait À la balle Que ces larmes Qui représentent Le mikveh du monde Donc vous avez compris C'est quoi ? Pourquoi c'est salé ? Je me suis quand même Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nous ? Les nuages Les nuages Libèrent La pluie Qu'est-ce que c'est des pluies ? C'est des gouttes d'eau C'est des larmes C'est pour ça que Quand les gouttes d'eau Les larmes des cieux Tombent sur nous en Israël Ça s'appelle de la bénédiction Quand il tombe en Israël C'est des brachotes On est bien d'accord ? Vous savez sur le domaine physique Comment se crée un nuage ? D'où vient le nuage ? Ce sont des billards De poustillons De l'océan Qui transportaient Et par le vent Vont créer ce qu'on appelle Le nuage Donc la source De cette pluie Qui est d'Afka Douce au goût Mais qui vient en réalité D'une eau qui est salée Sur terre Elle est où sa source ? C'est l'océan Vous comprenez De quoi est-ce qu'on parle ? C'est-à-dire que la source De ce qui est en haut C'est l'océan De la même façon Les larmes Ne sont rien d'autre Que la source De l'océan De nos problèmes Qui se transforme en douceur Quand on pleure Pour quelque chose De valable Si vous avez compris ça Ce soir Dans notre monde Les gouttes sont salées Dans le monde Dans l'eau Les gouttes sont buvables C'est pour ça Que le haré à kadosh Nous dit surtout Quand tu verses des larmes A cause d'un regret Parce que t'as fait une bêtise T'as fait une avérale Peu importe Ne laisse pas tomber Tes larmes par terre Tu reconnais pas la valeur Tu récupères tes larmes Et tu t'essuies le front Avec le breuveur Parce que c'est capable D'effacer tes fautes Les larmes Sont capables D'effacer tes fautes Si tu pleures C'est tu roulettes On continue C'est pour cela Que le haré à kadosh Il dit que la semence De l'homme S'appelle comment Il y a deux façons D'appeler une semence En hébreu Il y a le langage Du Talmud Qui s'appelle Zera Qui veut dire Semence On appelle ça aussi Dma'a C'est à dire Une larde C'est exactement la même chose Pourquoi Parce que ce sont Deux gouttes Qui ont été créées Par le cerveau C'est à dire Que le zera Vient de la nechama Tout comme les larmes Viennent de la nechama C'est pour cela Un homme Qui passe son temps A pleurer Automatiquement Finira par se rendre Stébile Parce que tu sors Ton énergie Par tes yeux Qui est le chemin De l'âme Alors que la spirale Taillée seule Vous avez compris L'homme Crée la vie Aussi par le bas C'est ce qui a manqué ici Je ne rentrerai pas Dans les détails Plus longtemps Comme c'est manqué ici Car les larmes Diminuent Le zera de l'homme C'est pour cela Que les hommes Pour répondre à ta question Le zera de l'homme Pleure surtout moins Que les femmes Parce que quand une femme Pleure Alors c'est sûr Que quelque part Elle fait des réparations Et elle obtient des Ouvertures extraordinaires Dans les cieux Mais l'homme Lui s'il pleure Il se retire la vie Par le bas Donc on a d'autres façons Chez nous De pleurer Pourquoi tu pleures Et on a d'autres façons 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 Alors maintenant je vous demande Et on a d'autres façons Et c'est ce qu'il dit ici Donc on arrête de pleurer Car dans le monde d'en haut Pour finir ici Il dit Tout se trouve Dans la Ardoute Comme quelqu'un monte à la Torah Qui s'unit à la Torah On lui dit On vient le féliciter Sur tout ce qu'il aurait pu Entreprendre Bien entendu Tout à l'heure On a parlé des Des sentiments Des larges Alors C'est vrai que Quand on a une mauvaise nouvelle Que Dieu nous préserve Quand on a une bonne nouvelle Que Dieu nous bénisse Car en réalité Dans les deux cas C'est que des bonnes nouvelles Le temps nous montre toujours Qu'en réalité Tout est pour le bien Il faut simplement être patient Et bien Les larmes coulent Et c'est vrai Vous savez pourquoi ? Parce que dès qu'on est stressé Qu'on oublie son créateur Ou dès qu'on n'est pas bien On rentre dans une espèce De dépression Vous savez c'est quoi une dépression Dans le langage de la Kabbale C'est la compression de l'âme C'est quand notre méchama Se compresse A l'intérieur de nous Donc qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin de la secouer Les larmes Viennent quand on secoue notre méchama C'est pour ça qu'on ne dit une personne Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure Pleure ça va te faire du bien Décompresse Porte le deuil de la chose Pleure Pour décompresser l'âme Vous allez le vivre dans d'autres domaines Quand vous êtes au travail Pendant 11 mois Et que vous êtes compressé D'accord ? En un mot C'est mon humour du soir Je suis fatigué C'est pas grave Je suis fatigué De quoi est-ce qu'on rêve ? C'est vrai Qui dit vacances dit De l'eau On a besoin de rentrer dans l'eau Le mec il part en vacances avec sa femme Il est au régime Elle est nida Et il n'y a pas de piscine C'est un suicide Pourquoi tu ne pars ? C'est un suicide Tu te fais ? Rien Je ne suis pas d'accord C'est un suicide Il n'y a pas de piscine Pourquoi je vous en prends ? D'accord ? Il y a des gens qui vont payer une fortune Une fortune Pour avoir une chambre d'hôtel Qui est quoi ? Qui donne sur la mer Et ils vont payer encore plus Si ça donne sur la belle mer Vous comprenez de quoi je parle ? On est prêt à tout payer Pourquoi ? Parce que Rabbi Nahman de Breslai nous dit Et sache que l'eau Apaise les autres C'est l'eau qui vient d'où ? La mer C'est extérieur Alors imagine si ça vient de toi Vous comprenez pourquoi tu parles de ça ? Imagine si c'est maintenant Ça vient de toi C'est là Ça apaise Voilà pour répondre à ta question C'est qu'en réalité Les larmes qui nous versons Ne sont pas moins importantes que l'océan Qui elles-mêmes Abreuvent le monde Dans lequel terrestres Nous vivons Car ces nuages Qui sont créés par justement Ces poussillons de l'océan Viennent de cet océan Nous sommes un océan Nous sommes un univers Ce qui fait que Quand nous nous pleurons Nous allons créer exactement Le même domaine Nous allons décompresser Et notre âme Se S'assoupit Se Relaxe Tout comme On est capable de le vivre A travers des vacances Ou Aïchèchèchèchè Bon avant la discute D'accord ? On prend la chaise longue comme ça On nous tente un petit peu On regarde de loin comme ça On prend un cigare Mais qui sont des parfumeurs Ouais Pour donner un genre Si je suis en vacances Que je fais ? Je fais tant que moi Ouais Et tu regardes au loin comme ça Et tu te dis Résultat des cours, tu reviens des vacances, tu as pris du poids, tu es ruiné, tu lèpres, tu écoles, tu peines, parce qu'on a des preuves, comme ça, et tu reviens plus fatigué que quand tu es parti, et heureusement que tu as pris des photos, sinon tu oublies tout de suite tes disputes, c'est ce que je veux dire, tu étais où, tu étais à Tahiti, tu as montré les photos, c'est bien, Tom, Je voudrais juste, si tu peux, m'emmener le livre de Rabbi Nahman de Brestel que j'ai laissé là-bas, je vais l'aider avec Rabbi Nahman, un livre marron, en dessous, avec la voilà, exactement, de Rabbi Nahman, je voudrais vous lire un petit peu avant de vous laisser, il est déjà 35, on se donne encore 4 minutes, Je connais des techniciens, bien, ah non, c'est pas là que vous le voyez, c'est là, un peu drabés-nous sur le domaine des larmes et de la prière, d'accord ? Tu sais que l'affriche, c'est d'accord quand une personne veut obtenir des choses par le biais des larmes et de la prière, Rabbi Nahman de Brestel nous dit, La première chose que tu dois faire dans ce monde, c'est l'affriche, vas-y l'affriche, retirer une chose de toi et le donner à Dieu, Il y a plusieurs façons de verser des larmes, il y a les larmes des yeux, il y a les larmes du sang, Comme on ne peut pas verser du sang, il va faire un don, on ne voit pas de ça, donc il va faire, il va verser quoi ? Du, la Tzedaka, la Tzedaka, vous allez remarquer que c'est rond, en général, c'est peut-être un billet, c'est mieux, Mais c'est au cas, c'est rond, le matin, vous savez qu'on met, j'ai déjà expliqué dans un autre chillou, on met 3 pièces de Tzedaka, vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Oui, c'est sûr, je fais la Tzedaka avec cette personne, c'est pas la bonne adresse, Eh bien, exactement, mon épouse y répond, c'est pour tout simplement réparer les larmes de Hessab, Hessab, les Chachamim disent qu'il a perdu la Bechora, quand il est arrivé après, il y a Jacob, Il a vu que son frère était passé devant, il a versé deux larmes qui sont tombées à même le sol, Il a fait un hurlement, Saakak, Dola ou Mara, Ces mêmes mots vont être réemployés par celui qui représentera le peuple d'Israël à Pourim, j'ai nommé Mordechai, Vaïtza, Taaka, Dola ou Mara, Tu as pleuré, on pleurera, Seulement, il y a une larme qui est encore sortie, cette larme est tenue par la justice de Hessab, qui dit, malgré tout, même si j'ai vendu mon droit d'Enes, je me sens arnaqué, J'accepte pas cette justice. Pour atténuer les larmes de Hessab, nous mettons trois pièces. Donc, la Tzedakah représente quoi ? Les larmes que tu aurais dû verser pour réparer, si tu n'arrives pas à pleurer, mets la Tzedakah. C'est un chidouche, non ? C'est ce que dit Rabbi Nahman de Bressaël. Rabbi Nahman de Bressaël dit, Rabbi Nahman de Bressaël dit, avant une prière, surtout mets trois larmes. Mets des larmes dans le maquem, on a des larmes. Pourquoi ? La Tzedakah souffre de la mort, quand quelqu'un meurt, tu pleures. Alors, au lieu de pleurer, devance les larmes par des pièces. Merci madame. J'aime bien, est-ce que c'est beau qu'on peut quand même s'ajouter quoi ? Il y a une caméra à cacher ? Alors déjà qu'on n'entend pas beaucoup, alors on entend pas rien. Aucune importance. Selon les Hesab, exactement, selon les Hesab, ils mélangent le Khesed et le Dhin, ils mettent deux et une. On est habitué, nous, les Sparadines, de faire tout avec le Khesed. Khesed, on l'a même avec la main droite. Mais si, moi, par exemple, je te dis la vérité aujourd'hui, je mets avec les deux mains. J'avais trois mains, je ferais aussi. Enfin, c'est pas, c'est important, au niveau de la Kabbale, mais dans les deux cas, on a sur qui compter. Donc si tu as habitué de faire avec tes deux mains, il est m'attaqué de Manay. Moi, je pense que c'est très important de participer tous les membres, moi, à une mitzvah. Encore un autre exemple. Quand un homme versera des larmes. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire, ça, maintenant, ce que vous allez entendre, c'est les plus grands cris de la chaîne, et en même temps, les plus grands cris de la chaîne. Quand tu viens et tu verses là, en suppliant à Kadosh Baruch Hu de t'aider dans une situation quelconque, et que tu as obtenu bien de cause dans les cieux et que ça se réalise, il dit à Abin Ahmad de Brestel, que tu viens de penser une fraction de seconde, que c'est grâce à toi que ça s'est réalisé dans ta prière. Mais uniquement par le mérite du chesed, que Dieu t'a pris en pitié, il ne vient pas dire, moi, j'ai prié, c'est grâce à moi que tu as eu. En aucun cas. Pourquoi ? Parce qu'à Marquette, dans un cas pareil, si tu faisais ça, à Kadosh Baruch Hu, immédiatement dans les cieux, il ouvre ton casier judiciaire, il va être exactement quitté. Et là, tu souviens un roche de chano dans la tête. Jamais, comme ça il dit ici, je vais même souligner, « J'ai donné la tzedakah, j'ai fait, j'ai donné, alors c'est mort. » Pas du tout. Parce que quoi que tu le fasses en ce moment, tu ne fais que tomber pas. Tu mérites rien. Baruch HaShem. Aninoshem. Baruch HaShem. Par exemple, on va prier pour qu'une situation s'arrange. On va même verser des larmes. Mais il faut que Dieu l'accepte. Je voudrais te poser une question. Imagine qu'un homme, d'accord, vienne avec sa maîtresse voir sa femme. Main dans la main. Pas sa maîtresse d'école, hein. Non, non, sa maîtresse, ma mâche, j'y erre. Il dit à sa femme, avec des larmes, « Je te demande pardon. » Il tient dans la main, oui, il tient dans la main sa maîtresse. Il lui dit, « Je te demande pardon. » Et la femme, elle lui dit, « Tu sais quoi ? T'es tellement sincère que je te pardonne. » Le mec, il dit à sa maîtresse, « Tu vois, je lui dis à me pardonne. Je ne suis pas de bon. » Je lui dis, « Non, t'as répondu. » « Je te prends en pitié. » « C'est de la peine. » C'est ce qu'il dit Hachem. C'est ce qu'il dirait bien. Ne viens pas croire que parce que tu as versé des larmes, c'est toi qui as fait des choses. Parce que tout ce que tu devrais mériter, normalement, ce n'est même pas ça. Parce qu'on est tellement rempli de... « That day ! » Ce n'est pas que ça n'est pas aidé. C'est que, tu sais quoi ? J'ai fait un cours ce matin sur... Hier, c'était sur les miracles. J'ai fait deux courses en parasha de la semaine avant de partir demain. On va parer si Dieu veut. Eh bien, vous avez cours Shabbat. T'as bien entendu, il y aura Shabbat qui m'en repassera. Donc, vous venez. Vous venez nombreuses. J'ai fait un cours sur le Kavod des Tamides et Khafami. Et ils voulaient du respect. D'accord ? « Non, c'est moi. Monsieur, le grand rabbin est appelé. » « Je suis con rabbin. » « Ok, très bien. » Mais d'autre côté, ça veut dire que nous, on doit dénigrer le Kavod des rabbinies. Chacun son boulot. Nous, on est là pour les respecter. Eux sont là pour refuser. C'est exactement la même chose dans les sujets. Nous, on fait notre devoir et Dieu fait ce qu'il veut. Mais qu'on ne vient pas croire que c'est parce que nous, on a fait qu'on aille. Parce qu'on ne mérite rien, Valérie. On est dans un monde où, franchement, on fait mieux de se cacher. Dans l'absolu, toutes les recèdes absolues, absolument, on ne mérite rien. Je te le promets. J'ai décortiqué tous les cas. On ne mérite rien. On ne mérite vraiment. Mais en français, on est breu. Parce que, au bout d'un quatrième fois, je me demande si. D'accord. À partir de ce moment-là, il faut être conscient que c'est vraiment le recède de Dieu qui nous fait vivre. Parce que si tu regardes la Torah et tu vois ce qu'on fait, nous tous, je te demande si. Moi, le premier, on est Hayab Mita, Skila, Serefa, Erek, Renek, Nidoul, Andouille. On est tout. On est tout. On ne mérite rien. On ne vit que par rapport au fait que Dieu, il ait confiance en nous en disant, bon, il va faire Tchouba, je vais le mener par des petits coups de bâton, des bonnes nouvelles. Comme un troupeau de... Excuse-moi pour mon employé, c'est pas très joli, mais j'ai vécu dans les fermes quand j'étais petit. Et je lui ai mené des troupeaux à Tarsonnais, à Trépau, là-bas, avec un bâton. Effectivement, tu as un petit coup à droite, un petit coup à gauche pour mener. C'est ce qu'il fait Hachem. Il nous tape un petit peu à droite et à gauche pour nous amener vers le but essentiel de notre bonheur absolu, celui qu'on veut tellement ignorer, c'est-à-dire vivre selon ses lois. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que de l'amour Hachem. Mais qu'on ne vienne pas penser une fraction de seconde que parce que je suis allé pleurer, alors j'ai obtenu ce que je voulais. Ce n'est pas un code mathématique avec Dieu. J'ai vu une sincérité qui sort du cœur, et si tu l'es, alors il te parle. Mais ça a un scrutin énorme. Moi, je voudrais te poser une question. Imagine que tu veux le parler demain avec Bibi Netanyahou, et comment il s'appelle ? Le ministre de la Trésorerie. Lapide. En lui disant, « Hé, Lapide, tu vas me faire pleurer. » Parce qu'il fait vraiment des bêtises, le mec. Il est bien d'accord. Il va te recevoir. « Bonjour, c'est Valéry Alézra. Je voudrais parler à M. Lapide, s'il vous plaît. » « Ah, bien sûr, Valéry, j'ai oublié. » « Valéry, comment allez-vous ? » Là, on ne parle pas d'un guigus. On parle du roi des rois. Par contre, quand lui, le roi des rois, il entend Valéry qui vient, ou Frédéric, ou toutes les femmes de ce monde, au même moment ou à des moments différents, le roi des rois, il dit, « Quoi, c'est toi, ma fille ? » Vous commencez à comprendre de quoi on parle ? On parle du roi des rois. On parle... Il n'y a pas de mots. Et on va croire que c'est nous. Parce qu'on est... On parle du roi des rois, c'est du frécette qui nous fait. On parle d'un roi. On parle de celui qui nous crée. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce serait comme criminel de notre part de croire que c'est nous qui voulons les choses. C'est du frécette. Le seul mérite que nous ayons, si je peux me permettre le mot, avec tout respect que je vous dois à tous, et à toutes, c'est d'être aimé par Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il nous le répète tellement toute la journée que ça devient fatigant. « Chaz ve shalom » Il n'y a pas dit. Il n'y a pas une prière où Dieu ne nous dit pas qu'il nous aime. « Baruchata HaShem » « O'ev et tamou Yisrael » « Be'a'ava » « O'ev et tamou Yisrael » « Be'a'avta et HaShem lokecha » « O'ma HaShem » « A'ava tolam » « Ha'avta nous HaShem loke nous » Toutes les prières, il n'y a pas un truc où il n'y a pas marqué combien Dieu nous aime. Et c'est ça notre mérite. On n'a qu'un seul truc. C'est que l'amour que Dieu nous porte nous permet de pouvoir un peu faire des bêtises comme un enfant avec sa maman. « Ah, c'est mon fils. » « Je l'aime. » C'est le mérite qu'on a. Pas plus. Je te l'affirme. Pas plus. Même si de l'autre côté, on peut trouver du mérite à Yisrael. Donc, il est tard. Je voudrais encore faire quelques petits exemples. Voilà, j'ai noté à toute vitesse. Il m'a la tatuie là et qui est noté à nous. Et par rapport au fait qu'une personne verse des larmes dans sa prière, par rapport au fait qu'il prie avec intensité, une personne peut avoir un meilleur zivug. Ça veut dire quoi, un meilleur zivug ? Il peut obtenir une âme avec laquelle il va pouvoir mieux se concrétiser. « Le chen le pnim lo parna sa to. » Sa parna sa peut être beaucoup plus grande par le biais de la prière et des larmes versées avec sincérité. Quand il parle avec son créateur, on parle surtout aussi de l'hypôt des doutes. « Un homme qui était condamné par la médecine, sur lequel il n'y avait plus aucun espoir par le biais des larmes et on a vécu avec le grand arban de France, que Dieu le bénisse sur la prêche du truc, qui était condamné avec un ACV. » « C'est un ACV. » « À qui ? » « À un ACV. » « Ouais, mais ça fait WC. » « J'aime pas ça. » « À un ACV. » « Bon, un caillou de sang. » « C'est plus simple à dire. » « J'aime bien. » « Moi, je fais une petite erreur des Français, mais j'aime bien. « Je me kiffe après. » « Je regarde. » « Je dis n'importe quoi. « C'est pas grave. » « Eh bien, un ACV. » « C'est ce que j'ai dit. » « Ils sont enregistrés, de toute façon. » « Bon. » « Eh bien, tout le monde avait condamné et on a vu qu'il y avait tellement, il y avait des centaines d'un site d'hôpital qui pleuraient, toutes les chiffres pleuraient en France et ailleurs et les médecins n'ont pas compris ce miracle. Ils ont dit « Maximum 6 vivies, ce serait une plante. » Je crois qu'il a écrit ça aussi dans son livre, il me semble. Et il revient, comme il dit, « Je reviens de la mort. » Comme ils ont dit d'histoire, « Je reviens de la mort. » Et qu'est-ce qui permet une telle chose quand tu verses des larmes ? Quand tu verses des larmes avec un des couilles, il dit ici, « Tu peux tout changer dans ta vie. » Même le Zibou qui était le plus immatible, le plus non compatible, peut devenir le plus compatible du monde si on crie pour cela. Si tu demandes à papa, il peut tout changer. « Mais c'est ce qu'il y a qui est. » « Au-mâche Pierre, qui est-ce qu'il y a 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 Robin Rahman de Brestaïv ? » Écoute bien, c'est Pélepleim ce que vous allez entendre. La prière, menée de larmes, peut changer trois choses dans les mondes qu'on ne comprend pas. Premier exemple, l'olam hachafel, le monde d'en bas, le plus bas de tous. Le monde des étoiles, on parle des mazalotes. Tout peut changer, c'est le cas de Léa. Faisons une rétrospective, vous permettez une seconde, une demi-minute. Léa devait se marier avec Esa, le plus grand rachat d'histoire. Elle a pleuré pour ne pas se marier avec lui. Et donc, elle a prié. Résultat des courses, Rachel devait se marier avec Yaakov depuis la création du monde. Qui s'est marié la première ? Léa. Qui a eu le plus d'enfants sur douze ? Elle a eu combien elle a eu ? Six. Six enfants. Six enfants plus ? Plus Léa. Donc ça fait sept. Qui est enterré à côté d'Yaakov ? Très bien. Voyons les enfants les plus importants des douze tribus. Qui est l'aîné ? Celui de Léa, Réhouven. Qui est Lévi ? Celui de Léa. Réhouven, Shimron, Lévi. Qui sortira de Lévi ? Les ? Kohanim. On voit déjà ici qu'elle est belle pour elle. Ouais ? Super. Qui ? Je n'ai pas fini. Qui sera le roi d'Israël ? De qui descendra le Mélach Hamashiach ? David. David. Amen. Maintenant, on pourra dire par contre, elle a eu une porte qu'elle n'a pas eue. Celle d'être la mère du Masha Ben Yosef. Vous êtes d'accord ? Parce que ça vient de Rachel. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Oui. Je dis non, tu me dis oui. Bon, maintenant que vous avez dit oui, comment ? C'est très simple. Qui est sa fille à Léa ? Dina. Dina. Comment va s'appeler l'enfant qu'elle va avoir ? Osnat. Elle va se marrer avec qui Osnat ? Mais c'est fatalique. Elle a toutes les cartes dans les mains. Elle est la mère du Masha Ben Davi, Ben Yosef, de la royauté, de la Keouna, de la Lébia, de la Bechora. Grâce à quoi ? C'est là pour l'âme. C'est là. C'est ce que vous venez d'apprendre de Rabbi Martin de Breslai. Tout change. Elle peut tout changer le nom des anges, le nom de la vie, le nom d'être. Tout change. C'est l'effort, c'est là. C'est pour ça qu'il dit comme ça. Je finis avec ça pour aujourd'hui, avec votre permission, pour vous libérer. Priez, écoutez bien. Pour qu'une prière puisse vraiment accéder à la réalité de ce qu'on attend d'elle, n'oubliez pas un détail. N'oubliez pas un détail, dit Rabbi Nachman de Breslai. Priez avec Kavana et laisse ton cœur pleurer comme un océan. L'ifnée Hachem devant l'éternel ton Dieu va aller d'aisez yavo à filum melech à Mashiach. Et écoutez bien ce que ça veut dire. Si je vous dis maintenant larmes, vous me répondez quoi ? Je viens de le dire à l'instant. Kavana. Quand on verse des larmes, c'est qu'on est en pleine Kavana. On a les intentions qu'il faut. Seulement faites très attention. Des fois, nos propres larmes peuvent amener notre propre malheur. Dagmara nous raconte une histoire bizarre. C'est l'histoire d'un homme qui était dans le désert. Il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus tellement. Il faisait chaud tellement. Il avait les gens qui ne tenaient plus. Et Simea pleurait. Dieu ribonot chez l'Olam. Envoie-moi un Hamor. J'en peux plus. Envoie-moi un Hamor. Il pleurait tellement que Dieu lui a envoyé un Hamor. Seulement sur Hamor, c'était une Hamora qui venait de mettre au monde un petit hanneton. Il y avait dans le désert une annaise amie au monde un petit hanneton. L'Arabe, quand il a vu un juif dans le désert, il a dit « Ahmet, va chercher celui-là qui porte le petit hanneton. » Ils sont partis le chercher. Ils l'ont mis l'âne sur les épaules. Il leur a dit « Faudbal, Amen. » Et là, il s'est mis à pleurer. Il a dit « Ribonot chez l'Olam, je t'ai demandé à un âne pour que lui ne me porte pas pour que moi je le porte. » Il s'est mis encore à pleurer. En Cardoche-Borchou, il lui a dit « Baba, quand tu demandes quelque chose, précise pourquoi tu le veux. » Ce qui fait que quand on pleure pour qu'on ait une bonne parnassa, il faut préciser ensuite. Tu as ton fils qui étudie la Torah, tu pleures pour qu'il ait une super parnassa. Tu as tellement pleuré que Dieu va le mettre PDG d'une société. Et on le dit « Tu fais Shabbat encore ? » Non, non, je ne fais plus Shabbat. Non, non, je n'ai pas le temps. Tu peux détruire parce que tu ne sais pas ce qu'il y a de bon. C'est pour ça que quand on pleure, c'est bien de finir avec une petite phrase à la fin. Une petite phrase. « Miseribono chez l'Olam, c'est ce que je te demande. Il n'est pas bon pour moi. Toi, tu sais tout. Alors, ne tiens pas compte. Tu savais que c'est les phrases que je vous laisserai dans l'Ezrat HaShem ? On n'est que des larmes pour les joies. Et la tzvakhah. Brachal HaZim.